Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons donc aux Utopiales 2017. Nous avons le plaisir de rencontrer l'auteur Guy Gabriel Kay. Et nous le remercions d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Je suis ravie d'être avec vous. De même. Me too. Likewise. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter votre carrière ? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Une longue question pour une réponse fort brève. Je suis canadien. Mes premiers livres, The Pianobab Tapestry, ont été publiés en 1980. Ce qui veut dire que je suis vieux. Mon livre le plus récent en France, les titres anglais sont « Under Heaven » et « River of Stars ». Les titres anglais sont « Cheveux Celeste » et « Le Fleuve Céleste ». Ça c'est vos dernières sorties en France. Those are your most recent books in France. But au Canada. In Canada. Enfin, de votre côté, il n'y en a pas d'autres qui sont sorties. Nothing else has nothing else been published. Well, in English, the most recent novel, which will be coming out from La Talente, is called in English Children of Earth and Sky, that came out a year and a half ago in all the English language world. « Children of Earth and Sky ». Les enfants de la Terre et du ciel, qui est sorti, when, I'm sorry, when the date, when did it ? It went in May of last year. Oh, en mai de l'année dernière. D'accord. C'est la première fois que je le dis, mais j'ai presque fini le livre suivant. Et il sera livré à son éditeur à la fin de cette année. D'accord. Quand vous écrivez, quand vous construisez votre univers, vous avez un plan ? Ou est-ce que vous laissez faire votre plume ? Or, are you just writing away ? C'est une bonne question. Bonne question. This comes up in many discussions. On en parle, il y a beaucoup de questions en fin de compte. Le sujet est souvent abordé. Je suis un de ces auteurs qui ne font pas de plan. Mais quand je dis cela, je suis toujours prudent parce que la façon dont je travaille, ce n'est pas forcément la façon dont quelqu'un d'autre doit travailler ou a besoin de travailler. Et trop d'écrivains enseignent la technique d'écriture en disant « Faites-le à ma façon ». Et ça, j'y crois pas. Je ne fais pas de plan. Mais beaucoup de mes bons amis ne peuvent pas commencer un livre avant d'avoir construit un plan du début à la fin. Et moi, j'ai l'impression que la façon dont ça marche pour vous, la façon qui vous convient, c'est la méthode qu'il faut employer. Très bien. Et d'ailleurs, quand vous écrivez un roman, est-ce que vous faites des recherches avant ou pendant ? Or, why ? You're writing it. It's both. Les deux. Usually, l'ordinaire, there is at least a year il y a au moins un an de lecture et de voyages et de plus en plus souvent d'échanges de correspondances avec les universitaires qui ont passé leur vie à travailler dans les domaines que je suis en train d'essayer d'apprendre. Pour moi, le mieux dans l'Internet, ce qu'il y a de mieux avec l'Internet, ce n'est pas les informations que ça contient, mais ce sont les personnes que ça permet de contacter. Donc, cette période de recherche, quand j'arrive au bourg et que je me mets à écrire, je suis toujours en train d'apprendre et de faire des recherches. C'est ça. Et donc, tous ces échanges, en fait, nourrissent votre livre, votre écriture. They feed you for your writing and your book. Mais est-ce que vous avez aussi d'autres sources d'inspiration ? Do you have other inspirations as well ? Another good question. Encore une bonne question. But needs a long answer. Toujours une longue réponse. In a way, living is an inspiration. d'une certaine façon, vivre, c'est une source d'inspiration. We often try to reduce the writing process, the creative process, on essaye souvent de résumer le processus de création to one or two things. À un ou deux éléments. The book you read, le livre qu'on lit, le voyage qu'on fait. Et l'art émerge d'une grande variété d'éléments. Je dis toujours que si j'écrivais aujourd'hui les mêmes livres que ce que j'écrivais à 30 ans, il y aurait quelque chose qui n'irait pas. Ça veut dire que je ne serais pas développé en tant qu'individu. L'inspiration, les idées, les thèmes viennent tous de la vie qu'on mène. Avoir des enfants, la mort d'amis, tout cela ça s'intègre à soi-même parce qu'on est et ça s'intègre ensuite à ce qu'on écrit. C'est vrai. Enfin, je pense que c'est vrai. Et, donc, d'accord, vous vous écrivez. D'ailleurs, si vous étiez sur une île déserte, et que vous deviez avoir à emporter un seul livre, quel serait celui que vous choisiriez ? J'essayais de me tuer. Je déteste cette question parce que chaque fois que j'en donne et que je réponds, que j'y réponds, deux minutes plus tard, j'ai une autre réponse qui me vient. Je vais dire ce que je dis habituelle et ce seraient les œuvres complètes de Shakespeare parce que c'est inépuisable. et d'ailleurs, les œuvres de Shakespeare vous ont été un déclencheur pour écrire vous-même. Where Shakespeare works, Shakespeare's works are a trigger. And who? Yeah. Did they make you or help you start writing? Yes, in a general sense. Oui, d'une façon globale. parce que ça m'a permis de prendre conscience de la puissance de l'écriture et de la puissance des personnages. Et si il y a une chose que je cherche toujours à atteindre, c'est de faire les personnages dans le livre venir à matter c'est de faire en sorte que les personnages du livre aient de l'importance pour les lecteurs. Et l'autre caractéristique de l'œuvre de Shakespeare pour moi est d'importance fondamentale c'est qu'il a des personnages à la fois certains sont très haut placés socialement et certains sont des gens très simples. Et dans mes livres, j'aime passer des uns aux autres across that spectrum d'une extrémité à l'autre du spectrum du spectre range d'ailleurs d'accord très bien d'ailleurs qu'est-ce que vous avez en cours actuellement comme projet ou des projets futurs déjà Le problème avec cette question est je viens de dire que vous vouliez ma mort et si je vous réponds je vais devoir vous tuer. Je ne parle jamais de livres et d'écriture jusqu'au dernier moment et je rends mes éditeurs complètement fous en attendant le plus possible avant même ne serait-ce que de leur dire de quoi ça peut parler. C'est très canadien comme caractéristique. That's not true I just say that. C'est pas vrai c'est juste moi qui aime bien dire ça. D'accord donc en fait vous écrivez des livres est-ce que vous avez jamais est-ce que vous avez jamais eu envie que vos livres vos histoires changent de médias les voir adaptés en films ou au théâtre que vos livres soient brought across Jean's ou Jean's Not Jean's I'm sorry pour les films utilisés pour autres médias en autres formes par exemple au théâtre au cinéma Yes there are discussions all the time c'est tout le temps en cours d'études pour des films ou pour la télé la blague la plaisanterie que je fais toujours Hollywood c'est super en liste préliminaire mais par contre ils ne savent pas aller jusqu'au bout pendant 15 ou 20 ans pendant 15 ou 20 ans mes agents ont été en négociation pour différents livres pour différents projets aujourd'hui je dis à mes lecteurs si quelque chose existe pour de vrai je vous le dirai parce que je ne veux pas contribuer à répandre des rumeurs ça énerve tout le monde il y a des négociations en cours mais il n'y a rien de concret il n'y a rien de réalisé encore d'accord et d'ailleurs en parlant des lecteurs où est-ce qu'ils vont pouvoir vous rencontrer dans les mois de vie je suis encore en France pour 10 jours ensuite au salon du livre de Montréal ensuite il se cache pour terminer je me cache pour terminer mon livre d'accord très bien je vous remercie beaucoup enfin nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions thank you so much for answering these questions I may let you live il vous laisse la vie oh merci beaucoup je suis très heureuse she's so relieved et j'espère que vous vous allez passer encore quelques jours un très bon festival I hope you'll enjoy the last few days merci beaucoup merci à vous et j'espère que vous 멤�q – Sous-titrage FR 2021